Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les députés étaient réunis hier lundi en plénière pour délibérer sur 10 projets de loi, au nombre desquels le projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité, les marges protégés par la loi et la création du guichet unique pour le développement des PME. Tous ces textes adoptés comme on peut le voir dans ce reportage de Moussa Konati. L'âge de participation au service civique en Côte d'Ivoire passe de 18 ans à 14 ans. Aussi, le service civique est ouvert aux non-nationaux. Le projet de loi de modification de la loi instituant le service civique vient d'être adopté par les députés en plénière. On a ce premier large plafond qui était de 35 ans et maintenant c'est ouvert aux individus de plus de 35 ans. Et donc ça permettra surtout au niveau du bénévolat d'engager un certain nombre de personnes et même des non-ivoiriens qui pourront donc participer au service civique. Au total, 10 textes de loi soumis à examen à cette plénière présidés par Adama Biktougou, le président de l'Assemblée nationale. Les députés ont donné leur accord pour l'ensemble de ces textes au nombre desquels Projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage. Projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Les députés ont aussi adopté le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi qui créent les conditions de protection des majeurs en situation d'incapacité et d'invalidité. Et le projet de loi sur la cybercriminalité. Le texte vient durcir les peines d'infraction sur Internet. Le texte va réduire considérablement les crimes en matière d'Internet, d'information, de cyber et autres. Le président de la République a été bien inspiré en légiférant sur ce domaine-là pour qu'effectivement les majeurs qui sont incapables soient protégés. La plénière a aussi adopté le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique pour le développement des PMU. Et le projet de loi portant dissolution du FAUDI, fonds de développement des infrastructures industrielles qui fera place à une nouvelle structure de gestion des infrastructures dans le secteur industriel. Au niveau de la Chambre haute, les sénateurs étaient aussi en séance de travail à Yamoussoukro. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État étaient porteurs de trois projets de loi. Moussa Sanogo a présenté le code des douanes, les taxes sur certains matériaux de construction, exonération sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Les sénateurs en commission ont donné leur quittus. Pour la sécurisation des fêtes de fin d'année, le matériel de la police nationale se renforce. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient de remettre 184 engin roulant. La remise officielle de ces équipements s'est tenu ce mardi. C'est une action du président de la République, Alassane Ouattara, selon le général de Cordamé, Wagondo Diomande, qui vise à renforcer la capacité de réaction des policiers. De 2021 à 2022, le service de la brigade d'investigation et du contrôle a enregistré cinq effondrements d'immeubles. Vous vous souvenez certainement du cas de la neuvième tranche qui s'est produit dans un bâtiment déjà habité. Ce seul accident a fait 19 victimes, dont six décès, pour éviter ce type de drame. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis en place la plateforme collaborative de contrôle des constructions avec la brigade de lutte. Elles ont identifié 79 bâtiments menaçant leur mission, s'assurer de l'effectivité des évacuations. Une mission des plus périlleuses, pas toujours, comprise aussi bien par les propriétaires d'immeubles que les habitants. C'est le constat fait par nos reporters qui ont suivi les agents de cette équipe sur le terrain. Éco Plus à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa échappe à la destitution. 214 députés ont voté contre la procédure de destitution, contre 148 pour. Le président sud-africain est accusé d'avoir passé sous silence le cambriolage dont il a été victime dans sa ferme de Fala. Fala en 2020, un montant d'au moins 580 000 dollars avait été dérobé chez lui. Il est accusé d'avoir tenté de dissimuler à la police et au fisc le vol de cette importante somme en liquide. Il faut rappeler que Cyril Ramaphosa, 70 ans, a fait fortune dans les affaires avant d'accéder à la fonction suprême. On termine en Chine avec la fin de la carte des déplacements. L'application anti-Covid-19 de traçable obligatoire sera désactivée à partir de ce mardi matin à minuit. Après plus de deux ans et demi de services utilisés pour vérifier si les habitants sont passés par une zone touchée, cette décision intervient après l'annonce mercredi par la Chine d'un assouplissement soudain et radical des mesures sanitaires. Le gouvernement avait notamment annoncé la fin des confinements à grande échelle. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.